Facebook Live que j'ai trouvé important de faire vu les relents de tribalisme qui refont surface dans le champ de la politique camonaise. Bonsoir, asseyez-vous, partageons le live, je le fais moi-même déjà. Je sais que ça fait un bon bout de temps que vous ne m'avez pas vu en live. C'est justement dû aux pressions de l'hiver dans le domaine de la santé en Europe. Vous savez, ça fait cinq ans que je suis dans cette toile. Vous savez que quand l'hiver arrive, mes occupations professionnelles deviennent plus intenses. Donc, j'ai moins de temps pour justement vous entretenir sur des sujets brûlants. Néanmoins, puisque notre président élu a été attaqué, puisqu'ils ont osé programmer la mort du président élu, puisqu'ils ont osé utiliser des métaux de barbas, sauvages, villageoises et tribalistes pour s'attaquer une fois de plus au président Maurice Camteau, je me dois en tant qu'un cool Camteau, le tantam de Camteau, de faire une sortie, mais alors une sortie qui sera musclée. Une sortie qui sera musclée et qui va remettre les cartes sur table. Et lorsque je parle, je parle ici, bien sûr, ils essayent d'attribuer des motifs tribalistiques et même tribaux à tous ceux qui interviennent sur ce sujet, mais ils n'enlèveront en rien le fait que je sois enfant des camps, petit boulou. Ils n'enlèveront rien. Et ce qui me fait le plus plaisir, 5 ans après, parce qu'en 2018-2019, nous ne voyons aucun enfant de la forêt du Sud oser se mettre debout et contredire tout ce qui propage des propos haineux, des propos tribalistes, des propos de division. Mais aujourd'hui, ce sont bien sûr les enfants de la forêt, les enfants du centre et du Sud qui se lèvent et qui disent non à leur père, à leur frère, qui utilisent le langage de la division, le langage de la haine, le langage de la partition de notre pays. C'est ça qui me fait plaisir aujourd'hui. Donc, nous allons parler de ces sujets-là. Et avant de les évoquer, comme je vous l'ai dit, je partage très vite fait sur les différentes plateformes auxquelles j'ai encore accès. Vous savez que notre communication est très restreinte dans les réseaux sociaux. Néanmoins, nous nous battons avec les moyens de bord. Et croyez-moi, nous serons sur ce champ de bataille médiatique à l'ombre de 2017. On ne lâche rien. Nous ne cédons aucun terrain à la sardine. Nous allons être sur ce foutu terrain, que ce soit dans la communication, que ce soit sur le terrain. Le combat de la renaissance du Cameroun se fera avec nous sur tous les fronts. Détrompez-vous. Ne pensez pas que nous avons abandonné. Ne pensez pas que nous sommes quittés. Non. On est là. Et ils le savent. Ils savent très bien qu'on ne prépare des choses. Et d'ailleurs, c'est même très dangereux lorsqu'on ne parle pas. Parce que vous savez, les vraies choses se préparent dans le silence. Donc, voilà, je partage vite fait. Ensuite, nous allons commencer notre live. Et je vous invite aussi à biper le plus grand nombre de personnes possible. Parce que nous allons dire des vérités qui n'ont pas été dites depuis très longtemps. Ou alors qui n'ont presque pas été dites. Nous allons remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne la propagation du tribalisme dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Et vous savez, je suis privée de mon WhatsApp qui a été piraté par des personnes sans foi ni loi qui essayent d'escroquer de l'argent à mes connaissances. Heureusement que la police est déjà informée. Et que beaucoup de personnes ont évité de tomber dans le piège de ces malfrats. Donc, nous allons commencer notre live. Et comme je vous l'ai dit, on va aujourd'hui revenir sur les relents tribalistes qui font écho dans la scène politique camerounaise en ce moment. Et nous allons faire une analyse des différentes sorties, des différents propos à ce sujet. En commençant par la sortie de Bruno Bidjan, alias Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Et en passant par les opportunistes qui se sont attaqués au président élu, soi-disant qu'il a profané la mort du professeur Hubert Mononjana. Et ensuite, nous allons finir en parlant de ces fameux chefs de la Léquier, chef payant, je dirais, de la Léquier, qui ont fait une cérémonie de théâtre, de sketch, soi-disant qu'ils enterrent le président élu. Nous allons revenir là-dessus. Donc, je vais comme ça très vite avec l'autre profil, si je peux évidemment le faire. Je vais le faire tout de suite. Et donc, il y a quelques jours, si ce n'est une semaine ou un peu plus, le journaliste de Vision 4, Bruno Bidjan, faisait une sortie où il appelait les fils et KAM à se mobiliser. Se mobiliser pourquoi, on ne sait pas. Se mobiliser contre qui, on ne sait pas. Mais ce qui est quand même intriguant, c'est que voilà un journaliste qui, à plusieurs reprises, a accusé des personnalités politiques de faire usage de tribalisme. Voilà un journaliste qui, dans sa chaîne de télévision, dans leur chaîne de télévision, qui est le tam-tam du village, a eu à faire passer à Canjoie, M. Claude Abbé, qui aujourd'hui est un peu plus calme. M. Claude Abbé qui se réjouissait, bien sûr, de distiller chaque dimanche sur le plateau de la dite télévision, des propos à caractère tribaliste, des propos haineux à outrance, et qui n'étaient jamais repris par M. Bruno Bidjan, qui, si je ne me trompe, est le rédateur en chef de la dite télévision. Donc, nous avons un monsieur, M. Bruno Bidjan, qui fait donc cette sortie. Rappelons que Bruno Bidjan est le fils lui-même d'un journaliste qui s'appelle, un journaliste boulou qui s'appelle Bikoro. Donc, Bruno Bidjan demande aux fils et filles et cannes de se mobiliser. Excusez-moi, je souffre un peu de tout. Si vous le permettez, nous allons écouter la courte sortie de M. Bruno Bidjan et ensuite, on va lui répondre. Nous allons écouter M. Bruno Bidjan. On ne va même pas nous attarder sur lui parce que nous avons un morceau plus gros à croquer qui est le morceau de Hubert Monondjana de regretter mon mémoire. On va juste faire un petit clin d'œil comme ça à Bruno Bidjan et lui répondre vite fait. Bien sûr qu'il a reçu de nombreuses réponses de ses frères et soeurs et cannes. Écoutons dans cette... Pourquoi on pense que... Pourquoi on pense que marcher ensemble, être ensemble, s'apprécier, s'organiser, s'entraider est l'apanage des autres et que quand on parle de nous, les jeunes et cannes, la seule chose qu'on voit, c'est la destruction de l'autre. C'est de monter des coups contre les autres. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on ne peut pas se poser des bonnes questions pour qu'on puisse mieux s'organiser à aller de l'avant ensemble? Est-ce que vous voyez même ce qui se passe dans ce pays? Je ne vais pas entrer dans les détails. Je sais que vous connaissez. Est-ce que vous voyez comment les autres s'organisent au quotidien à travers des actes de solidarité? Quand ils parlent des autres comme ça, ne soyons pas dupes, ils parlent très bien des Babiléke. On les connaît. On les connaît. Ils parlent bel et bien des Babiléke, mais en les appelant les autres. Continuons à Pucoresco. On pense que la jeunesse et quand ne doivent se distinguer qu'à travers des combats inutiles, des combats qui ne nous servent à rien du tout, des combats qui visent à nous détruire, des combats qui nous perdent du temps parce que pendant qu'on est en train de se faire ces combats-là, les autres y profitent pour avancer. Pour détruire les camps, on utilise la jeunesse et quand? Eh, on arrête là, on arrête. Bon, ça va, on va plus écouter la suite. Il dit que pendant qu'eux se battent, les autres profitent pour avancer et que pour détruire un et quand, on utilise un fils et quand. Nous allons lui poser la question. Monsieur Bruno Bidjam, Qui détruit les écarts? Toi-même, tu viens de dire, dans tes propos, que votre quotidien, c'est de vous combattre, d'être dans les combats inutiles, de vous combattre entre vous. Tu viens de le dire, tu l'as dit dans les deux premières minutes de ton discours. Tu viens de dire que pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas s'entendre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'organiser? Pourquoi est-ce que nous, on se combat entre nous? Tu viens de le dire. Mais rapidement, tes relents tribalistes refont surface. Tu dis, pour détruire un fils et quand, on utilise toujours un autre fils et quand. Qui détruit le fils et quand? Bidjam à gauche, Bidjam à droite, Apicoro, qui détruit le fils et quand? Ce n'est pas vous-même les écarts qui montez encore vos enfants, vos petits-frères pour vous détruire entre vous. Si, comme il sait Zogo, l'âme de Varane est en exil aujourd'hui. Qui a manqué à faire ce qu'il fuit? Ce n'est pas Nekam. Ce n'est pas Mbongor qui s'est acharné si lui il a fui. Si les Laurent Beyené sont aujourd'hui en exil, c'est toujours vous. C'est les qui qui les ont montés pour envoyer Laurent Beyené en exil. Si les Patrice Nouman sont en exil, c'est qui qui a envoyé Patrice Nouman en exil? C'est toujours vous. Tu viens ici maintenant et nous dit que pour détruire un écame, on utilise un autre fils écame. L'équipe détruisez les écames. C'est vous-même. Qui a tué Martínez Zogo? Ton patron, Amrubélingaï. Toi-même, tu étais en prison pour ça. Toi-même, tu as goûté un gaz pour ça. Il y avait les autres là-dedans. Le drame du département de mon département maternel. Le drame de mon département maternel. Zoé Téle. Tout le monde connaît le drame de mon département maternel. Où Paul vient à nommer des ministres les uns après les autres. Et chaque ministre qui venait mettait son prédécesseur en prison. Parce qu'il voulait être le seul éléphant qui couvre la forêt. Oui. Pourquoi tu ne les dis pas ça? Tous les écans qui sont à Konégui aujourd'hui, qui les a mis en prison? Ce sont les autres qui les ont jetés en prison. C'est toujours vous-même qui les jetez en prison, non? Tu viens maintenant t'assoir, tu nous dis que pour tuer un écans, on utilise toujours un autre écans. Les qui envoient tous ces ministres en prison? Les qui? Mebongo a envoyé combien de ministres en prison? comme ça. Jusqu'à ce que lui-même il descende. Tous ceux qui sont à Konégui là, qui les a envoyés en prison? Martinez Ogopona tué comme un animal sans pitié, égorgé, séquestré, torturé de la pire des manières. Il y avait une autre tribu derrière. C'est toujours entre vous les écans, non? Les hommes là, des hommes là, ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Maxime et qu'on sortent d'où? Tu viens maintenant t'asseoir pour dire aux gens que faisons comme les autres. Quand les autres s'organisent, vous dites que c'est le tribalisme, non? Quand les autres font les choses pour promouvoir leur culture, pour resserrer les liens parce qu'ils se sentent victimisés dans leur propre pays, vous criez au tribalisme, Aujourd'hui, tu t'assoies à Picoro, tu t'assoies pour me dire aux gens que pour tu es un écran, on utilise un autre écran. C'est aujourd'hui que tu sais ça? Toi-même, le sale rôle que tu joues à Yaoundé, à Picoro, Picoro, tu es dans tous les bureaux Picoro, en gauche, en droite, en condamné Bamasis. Il est là comme Lucky Luke. En condamné Bamasis. Mais c'est lui qui est dans tous les bureaux. Tu es dans tous les bureaux bidjan à gauche, bidjan à droite. Et tu vas venir accuser les qui? Tu vas accuser les qui? Vous allez lire leur. Je dis que vous allez lire leur. Il y a 5 ans, en 2019, 2018 ici, on ne respirait pas avec cette histoire des camps. Bensot d'Afrique, elle est où? Bensot d'Afrique en aimant? Voilà les Laurent Béné et eux-mêmes qui parlaient déjà contre vous. Les Zogos qui parlaient déjà. Les, comment ils s'appellent? Anna Munger qui parlaient déjà contre vous. Ils ont abandonné ce combat des camps parce qu'ils ont compris qu'elle est. C'était une pitterie, une invention, un mensonge. il n'y a jamais de groupement des camps aux Camerouns. Vous avez créé ça pour faire croire aux peuples de la forêt qui sont victimisés et pointer les autres, les accuser, dire au peuple que si vous ne mangez pas chez vous, c'est parce que les autres viennent voler votre terrain. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est parce que les autres, si vous ne faites pas ci, c'est parce que les autres. jusqu'à ce que vous avez monté les populations à Sarmelima pour aller casser les boutiques des Bamileke, casser les boutiques des Bamoun, casser les boutiques des Nordistes. Parce que vous leur faites croire que s'ils sont dans la misère, s'ils ne mangent pas, c'est parce qu'ils sont venus ouvrir les boutiques à Sarmelima. Aujourd'hui, le peuple est quand ouvre les yeux, la lecture de l'heure est générale. Le panier de la ménagère est cher pour tout le monde. Tu ne vas pas dire à la maman de Sarmelima qu'elle n'arrive pas à acheter le Bifara parce que le Bamileke a ouvert la boutique dans son quartier. Tu ne peux plus dire ça. Tu ne peux plus dire aux paysans de la Léquier qui ne coulent pas ses produits parce qu'il y a un Bamileke qui est venu ou alors un Nordiste comme la dernière fois vous avez fait les peuples de la Léquier sont sortis avec les machettes sur les Nordistes là-bas. Les peuples de la Léquier ont sorti les machettes sur les Nordistes. Vous n'allez plus leur dire ça. L'heure du bilan est arrivée. Chacun voit maintenant ça. Chacun lit leur. Chacun est en train de lire leur comme ça là. Mettre les écarnasser un peu plus ce discours démagogues. C'est eux-mêmes qui sont les premiers à vous dénoncer. C'est eux les premiers. Donc, Apicoro, Apicoro, bidjan à gauche, bidjan à droite, finit de bavadailler ce qu'il a raconté là parce que chaque fois que le RDPC est dormu, chaque fois qu'il y a une actualité qui est en défaveur du RDPC, allez hop, il nous sorte quelque chose qui aura un relance tribaliste. Une fois qu'Apicoro a dit ce qu'il a dit et que nous avons vu les enfants de la forêt lui répondre, en l'occurrence du général Balsero, en l'occurrence de Wiffry des Kangas, en l'occurrence de, comment il s'appelle, Miral d'Or, le gendarme de la toile, en l'occurrence beaucoup et d'ailleurs même Laurent Béhené est sorti par rapport à ça pour te dire que faire ta gueule dibagno, odibagno, ah 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 Apicoro, dibagno, dibagno, waw vaw kefebetat tabe mu, ongakato, bongo beti na, ah 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 ah, mbolo pot bevaw ba s'organize, ah ah ah, mbaba bona, yon bia wane, bia bia, ane mbolo, ba lomo wane beti na, ko wong wane beti, ane banga wwe ye, Martinez Ogo, tu parles de Martinez Ogo toi? Tu peux évoquer Martinez Ogo, son corps et encore la mort? Est-ce que tu peux nous parler de qui a tué Martinez Ogo? Qui a planifié son enlèvement, son arrestation, son kidnapping? Qui a mis la barre de fer là où on connaît? Qui a percé ses yeux? Qui a versé la scie sur ses cheveux? Qui a coupé sa langue? Tu ne parles pas de ça? On a aussi envoyé ceux qui l'ont fait? Ton patron en prison, tout ça, parle-nous de ça. Parle-nous de qui a tué un digne fils et kang, Martinez Ogo, au lieu de venir t'asseoir et nous raconter les histoires qu'on veut faire du mal à un et kang, on utilise un fils et kang. Tous les ministres qui sont remplis à Kodenguila, on a envoyé les mettre en prison, il faut arrêter avec la démagogie, ça ne passe plus. Les Camerounais à l'ordre de 2025 savent exactement ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde est au courant, mais tout le monde a peur et je vais vous dire pourquoi. Donc, les gens comme les Apicoros ne sont que des manifestations de quelque chose qui a commencé depuis très longtemps. Nous avons vu en 2018 lors du contexte au Conseil constitutionnel lorsque le président lui a dit s'il y a un concours pour être boulou, montrez-moi que moi aussi j'aille passer parce que j'ai l'impression qu'on me refuse ma victoire parce que je ne suis pas boulou. Et hop, les chantres de la division, les oiseaux de mauvais augure ont manipulé l'opinion pendant toutes ces années pour dire que c'est Kanto qui apporte le tribalisme au Cameroun. Pourquoi il était parti à la cour constitutionnelle aller dire là-bas que s'il y a un concours pour être boulou, montrez-moi que je vais passer. C'est lui, c'est du tribalisme. Ils ont oublié que dans la même cour constitutionnelle pendant qu'on chantait on proclamait les résultats quelqu'un chantait en boulou Paul Biya Navé Ayobayobayop une institution nationale. La cour constitutionnelle est censée représenter les 240 tribus du Cameroun mais ils se permettent de chanter les louanges de Paul Biya en boulou dans une institution nationale. Mais ils disent que c'est Kanto qui apporte le tribalisme parce qu'il a osé demander que s'il y a un concours pour être boulou montrez-moi je vais passer. Oh, le président il lui le disait parce qu'il sentait qu'il y avait une injustice et qu'il sentait qu'après avoir mené une campagne de revole après avoir parcouru le Cameroun de long en large du nord au sud de l'est à l'ouest après avoir mobilisé des équipes drainées des foules et après avoir fait le boulot qu'il fallait dans les bureaux de vote surveiller les votes avoir les PV et margés de tous les bureaux de vote les avoir compilés qui montraient sa victoire claire le président élu avait l'impression qu'on lui refusait la victoire justement parce qu'il ne faisait pas partie de cette caste c'est pour ça qu'il a dit montrez-moi comment je fais pour entrer dans votre caste les chantres de la division de la haine les chantres de la destruction s'en sont servis pour dire que c'est quand Tokyo a mené le tribalisme au Cameroun c'est lui qui avait dit à la cour constitutionnelle que montrez-moi là où on fait le concours pour être au boulot aujourd'hui nous savons nous savons avec preuve à l'appui et aucun de ces chantres du tribalisme ne parle de cela ils évitent tous le sujet aujourd'hui on sait où et quand est né le tribalisme au Cameroun je vais vous faire écouter ce que le président Kamto pense ou dit de Hubert Mononjana le philosophe de regretter mémoire écoutons le président Kamto voilà voilà j'espère que c'est passé Hubert mononjana écrit un livre qui s'intitule l'idée sociale chez Paul Biya j'avais déjà à cette époque-là l'habitude d'écrire dans les journaux et je pense qu'il avait sans doute lu quelques papiers de moi qu'il avait probablement apprécié sinon sur le fond ou moins sur la fond donc je me retrouve à la chancellerie de l'université de Yaoum qui était encore la seule université du pays et il m'appelle et il me dit mais est-ce que se croise et il me dit est-ce que vous pouvez rendre compte je rappelle que ici nous sommes en 1987 nous sommes en 1987 il y a 35 ans voire 36 ans bientôt nous sommes en 1987 continuons d'écouter mon nom Diana écrit un livre qui s'intitule L'idée sociale chez Paul Bia j'avais déjà à cette époque-là l'habitude d'écrire dans les journaux et je pense qu'il avait sans doute lu quelques papiers de moi qu'il avait probablement apprécié sinon sur le fond au moins sur la forme donc je me retrouve à la chancellerie de l'université de La Roule qui était encore la seule université du pays et il m'appelle et il me dit mais est-ce que on se croise il me dit est-ce que vous pouvez rendre compte de l'ouvrage à la liste sociale chez Paul Bia j'ai dit volontiers peut-être croyait-il que j'étais journaliste d'ailleurs et j'accepte de le faire et je lui dis à condition que j'ai la liberté de dire vraiment ce que j'en pense il y a un problème je vais lire l'ouvrage et plus je lis plus je suis amasourdi non seulement l'ouvrage me vantait les mérites de l'action sociale ou plutôt de l'idée sociale du président de la république avant la moindre réalisation l'ouvrage avait un passage qui m'a fait froid dans le dos où il disait je cite de mémoire préserver les appareils répressifs de l'ancien régime pour les retourner contre tout ce que l'on souffre sonne d'être contre le renouveau du lard utilisez les appareils répressifs de l'ancien régime écoutez bien ce que mon nom djana de revêté mais moi paix à son âme mais écoutez très bien ce que un intellectuel un philosophe un maître à penser écrit dans un livre en 1987 utilisez les appareils répressifs du régime précédent pour les retourner contre tous ceux qui seront contre le renouveau est-ce que vous entendez ça voilà ce que les gens Paul bienvenait à peine d'arriver au pouvoir il arrive au pouvoir en 1982 et en 1987 5 ans plus tard Hubert Monodjana un philosophe un maître à penser écrit un livre qui est l'idée sociale de Paul Biya et dans ce livre il dit ceci que le pouvoir en place doit utiliser les appareils répressifs du régime précédent afin de le retourner contre tout ce qui serait contre le renouveau ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et quand on parle d'appareils répressifs du système précédent c'est quoi c'est le système colonial puisque Paul Biya est le héritier direct après à l'idiot du système ajoutatiste donc il demande à Paul Biya d'utiliser les méthodes de torture d'assassinat de répression que le colon leur avait montré afin de mater tout ce qui serait contre le renouveau qu'on continue on est soupçonné d'activités anticommonistes et voir que après l'avènement du nouveau président de la république seulement deux ou trois ans après des universités un universitaire cameronais défend une telle idée me paraissait quelque chose non seulement d'inimaginable mais d'insupportable donc je fais mon compte à rendu qui est publié en plusieurs temps dans le journal Le Messager dès cette époque nous étions de ceux qui pensaient qu'il fallait pousser tirer vers l'avant le train de la démocratie et quand je lis dans l'ouvrage d'un enseignant d'université qu'il faut préserver justement les appareils le possible pour les retourner contre eux ce qu'on soupçonne d'être contre les rougous je dis c'est là on est en train d'emprunter la mauvaise bande et donc mon commentaire de son ouvrage pareil il n'est pas du tout content je ne sais pas comment ça se passe sans doute était carré et il avec les services de renseignement qu'à mon mec on appelait la DGF donc à l'époque la DGF je suis dans la résidence la maison que je partageais avec certains de mes copains à l'époque nous étions encore célibataires donc on avait un immeuble à la SIC qu'un de mes amis qui était assuré aussi loué et qu'on partageait il y avait plusieurs chambres je suis dans cette maison un vendredi soir quand un agent de lirique puisque j'enseignais à l'Institut des relations internationales du Cameroun arrive accompagné de deux personnes et ces personnes s'introduisent enfin on les introduit dans la maison et ces personnes se concernent de façon très courtois c'est très pour nous ils me disent le grand patron veut vous voir alors moi j'ai dit le chancelier parce que pour moi le grand patron pour moi ne pouvait être que le chancelier parce que mon patron c'était le directeur du lirique et au-dessus de lui il avait le chancelier donc je ne pouvais pas voir plus loin et il me dit non non le président il me dit c'est un des nuls comme vous pouvez imaginer moi le président il me dit je me vois il me connait enfin tiens il me connait il me présente il me va voir j'étais en bras de chemise et je me suis dit par politesse on ne se présente pas au prison en bras de chemise je leur dis tenez moi une minute je vais mettre quand même une chemise une crava et une veste donc je vais m'habiller à peu près correctement ils me prennent et je me rends compte que au lieu de se diriger dans le palais on se dirige vers le lac je leur dis non enfin où est-ce qu'on va exactement et là la politesse la comptoisier donc ils faisaient plus jusqu'à là disparaît et ils deviennent menaçants presque insultants ah oui monsieur pour qui vous prievez-vous voilà vous écrivez les choses et vous insultez le président de la République et tout donc il m'amène à à ce qui est aujourd'hui la DGRE parce que je crois que ça devait être à l'époque une diodon comme on l'appelle donc je vous passe les détails parce que c'était long quand même on m'a interrogé très long et à la fin on me dit attendez donc on me fait attendre à côté et quelqu'un me reprend dans la voiture et on m'amène donc à la BMM quand j'arrive le commissaire m'accueille il m'interroge et il dit comme ça vous passez votre temps à écrire à écrire à tenir des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État je dis mais où est-ce que j'ai tenu des propos à l'endroit injurieux à l'endroit du chef de l'État simplement parce que j'ai dit que non on ne peut pas exalter mais la politique sociale du président n'avait plus puisqu'il n'a pas encore mis en oeuvre attendons qu'il ait mis en oeuvre on va faire le bilan et on va exalter mais pour l'instant je ne vois pas il a développé peut-être des idées puis de rien dans des réalisations pour l'instant il n'a pas encore mis en oeuvre mais on a trouvé que j'avais injurieux le chef d'État il y avait d'autres choses et il m'ordonne avec autorité déshabillez-vous et donc j'étais complètement nu j'avais gardé quand même mon sous-vêtement enfin je lui ai dit aussi pour parler très simplement que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire donc on m'a permis de garder cela on m'amène dans ma cellule et on avait c'était une cellule cimentée mais on avait versé le long sur le sol et on m'a demandé de me coucher c'était ma cellule donc je vais passer vendredi, samedi dimanche là-bas en fait ce qui me fait sortir finalement c'est que enseignant à Lyrique j'ai dirigé beaucoup d'étudiants parmi les étudiants étrangers et parmi mes étudiants il y avait des étudiants bélinois et lundi suivant qui précédemment enfin qui suivait mon arrestation c'est-à-dire j'ai été arrêté un vendredi alors que le lundi on devait commencer dans la session de soutenance des mémoires et on arrive le lundi un de mes collègues qu'on vient de nommer d'ailleurs membre du conseil constitutionnel et président du jury je devrais le nommer parce que je ne crois pas que ce soit un secrète débat du professeur du bonnet président du jury et il pose la question mais où est le professeur tantôt parce que c'est lui le directeur on ne peut pas organiser une soutenance de mémoire sans le directeur celui qui a encadré les étudiants et évidemment les gens lui disent non non on peut le remplacer et tout parce qu'il n'était pas question qu'on insiste outre mesure sur mon cas et personne ne savait où j'étais à part l'agent de l'université qui avait amené l'agent de l'île qui avait amené ces gens-là chez moi qui savaient que finalement on m'avait amené à la dire d'ordre et évidemment un bon universitaire qui respecte la déontologie universitaire ainsi que les franchises universitaires le professeur du bonnet leur dit de toute façon on ne peut pas organiser une soutenance sans la présence des directeurs par conséquent ça ne se fera pas je ne le ferai pas et donc et je dois lui rendre justice et hommage de cela et donc les soutenances n'ont pas eu lieu à partir de là les étudiants béninois qui devaient soutenir parce qu'après ils devaient rentrer chez eux vont se plaindre à leur ambassade aux missions diplomatiques dont l'affaire commence donc à faire grand bruit à gagner des missions diplomatiques et remonte donc c'est comme cela pour ne pas que ça prenne d'autres proportions que l'on leur donne pour ma libération donc je suis libéré et je peux donc à partir de je crois mardi ou mercredi prendre part aux soutenances de mémoire alérique pour libérer les étudiants est-ce que vous suivez ça est-ce que vous avez entendu ça voilà donc l'histoire entre Hubert Monandjana et le président élu du canto lui-même Monandjana écrit un livre pour glorifier Paul Biya pour faire l'apologie de Paul Biya et il intitule l'idée sociale de Paul Biya rappelons que Paul Biya vient de prendre le pouvoir il a sa cinquième année de pouvoir les deux sont professeurs à l'université de Yaoune 2 le président élu est le directeur des lyriques et monsieur le professeur Albert Monandjana est Hubert je veux dire est professeur de philosophie à l'université et il sort dans cet ouvrage et comme le président élu a l'habitude de faire des revues des avis de donner des avis sur des oeuvres littéraires il le sollicite lui-même pour donner son avis sur son livre et le président comme te dit il n'y a pas de problème sauf si vous me laissez donner mon avis sans aucune influence et lorsque le président élu lit le livre il tombe sur un passage où Hubert Monandjana dit que le président Paul Biya devrait utiliser les appareils répressifs du système précédent pour réprimer tout ce qui essaierait d'être contre le renouveau le président comme tout s'insurge il dit non mais ça c'est grave c'est grave ce que ce monsieur dit pour un intellectuel de dire quelque chose de pareil sachant que nous sortons des années d'indépendance où le Cameroun a payé cher où des centaines de milliers de Camerounais sont morts réprimés dans le sang pour que notre pays soit libre un intellectuel demande d'utiliser les mêmes appareils pour réprimer tout ce qui serait contre Paul Biya alors le président lui donne son avis et il dit c'est impossible ça Hubert Monandjana ne l'apprécie pas et ce qui suit l'équivalent de la DGE vient attraper le président élu dans son sous-vêtement l'amène au lac à Yaoundé là où vous connaissez leur bureau et le jette dans une cellule infeste où on a versé de l'eau au sol et on lui demande de se coucher là-dessus et lorsque j'entends des gens qui osent dire que Camto est Sardinat mais attendez vous ne pouvez pas manipuler l'opinion à ce point le président Camto a toujours exprimé sa pensée pour ses régimes contre ses régimes d'ailleurs même Hubert Monandjana le reconnaît le président Camto est un opposant depuis belle murette il a accepté d'entrer dans le gouvernement parce que le pays était en danger et une fois sa mission accomplie auprès des instances internationales pour nous remettre la prescrite de Bakasy il est sorti de ce gouvernement vous n'allez pas manipuler l'opinion et dire que Camto est Sardinat oh il avait travaillé pour ce gouvernement oh il avait bien sûr lorsqu'on a des capacités des compétences on les met au service de son pays et c'est ce que le président Camto a fait donc c'est pas la première fois d'ailleurs avant 2018 le président Camto avait été arrêté deux fois pas qu'une seule fois je dis bien deux fois ça c'était la première fois qu'on l'arrêtait parce que mon autre jana n'était pas content et qu'ils sont allés faire le rapport à Paul Biya et lui dire que le Maurice Camto insulte Paul Biya partout on a arrêté le président élu la deuxième fois c'était justement pour l'affaire Bakasy quand Paul Biya voulait que le président élu intervienne dans l'affaire Bakasy il est allé le faire arrêter l'intimider donc avant 2018 le président élu a fait la prison deux fois deux fois et je vais vous montrer quand le président élu parle de ce qui s'est passé au Cambodge des mers rouges qui ont massacré qui ont fait ce qu'on appelle un génocide parce qu'il y avait des gens qui étaient contre le communisme ils les ont systématiquement massacrés une des pages les plus noires de l'humanité ces produits au Cambodge dans ces années-là et ces universitaires avaient vécu cela c'est pour ça que le président Camto est indigné est insurgé lorsqu'il entend un intellectuel demander d'utiliser des appareils répressifs pour torturer pour tuer tout ce qui serait contre le régime de monsieur Paul Biya regardons ce qui s'était passé au Cambodge c'est quand même assez et aujourd'hui les gens veulent nous dire que oui parce que le président Camto a dit ça il ne devrait pas dire ça il ne devrait pas dire ça mais attendez ils sont de la même génération ils ont vécu les années d'indépendance ils ont vécu le massacre de plus de 180 000 Camerounais qui luttaient pour l'indépendance du Cameroun le président Camto lui-même à Pafoussam en plein marché a vu la tête de NSWG décapitée et accrochée devant les populations et vous voulez qu'il approuve un oeuvre qui demande de massacrer les Camerounais vous voulez que le président Camto accepte qu'on demande de massacrer les Camerounais et il ne dise rien parce qu'il cherche un poste d'ailleurs il n'a jamais cherché un poste parce qu'il connaît sa valeur regardons ce qui s'est passé au Cambodge et là je n'ai pas les images mais j'ai juste un témoignage alors voilà voilà alors regardons ce qui s'était passé au Cambodge je ne l'ai pas sauvetardé putain bon on va le faire ah oui ah oui je sais là où je l'ai envoyé c'est pas celui-ci c'est plutôt sans idée un instant s'il vous plaît un instant nous allons voir ce qui s'était passé au Cambodge tiens je pense pas que je l'ai sauvegardé mais on va faire ça ok bon nous allons voir ce qui s'était passé au Cambodge c'est vrai que la plupart des comme mon truc est en anglais la plupart des trucs que j'ai sont en anglais bon voyons ce qui s'était passé au Cambodge justement lorsque le régime de Pol Pot avait décidé de massacrer assassiner tout ce qui était contre le communisme et jusqu'à commettre un génocide dans ce pays où des millions de Cambodgiens sont morts ont été assassinés parce qu'un homme a décidé de tuer tout ce qui serait contre son régime ça m'embête un tout petit peu parce que je ne l'ai pas sauvegardé normalement je sauvegarde mes vidéos c'était un témoignage très puissant je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sauvegardé je croyais l'avoir sauvegardé j'ai dû avoir été distraite par quelque chose sinon on va l'écouter en anglais si vous comprenez l'anglais donc on est bien sûr bilingue bon en tout cas nous allons écouter ce petit témoignage une minute je demande à la france rendez-moi mon mari je veux plus rien savoir plus de replant dans rendez-moi mon mari rendez-le moi c'est tout ce que je demande êtes-vous capable ? rien alors rendez-le moi puisque maintenant on fait des enquêtes pendant 10 ans les avocats 10 ans maintenant je suis tellement déçue des déroulements que je demande à la France vous avez livré mon mari Malik Berrouge rendez-le moi maintenant même les autres rendez-le moi la France de monsieur Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac en 1975 avait dénoncé et livré mon mari ainsi que les autres dignitaires elle m'a découvert directement et mon mari a alors les similitudes avec ce qui s'est passé au au Cambodge et le Cameroun par exemple alors il a fallu que des philosophes des penseurs tels que monsieur Monendjana demande à Paul Biya d'utiliser l'appareil répressif colonial pour écraser, torturer tout ce qui s'opposerait à lui et qu'est-ce qu'on a vécu à partir des années 1980 ? les disparus de Bépanda le commandement opérationnel est-ce que vous savez combien de Camerounais sont morts dans le commandement opérationnel ? le régime de monsieur Paul Biya a instauré une armée parallèle de renseignements et de torture qui était dirigée par monsieur Fauchive qui kidnappait les Camerounais en pleine nuit qui les amelait et les assassinait, les jetait dans les forces communes au point où ces ministres allaient nous dire qu'il y avait zéro mort dans toutes les universités du Cameroun il y avait des indiques le Cameroun a toujours été à partir de ce moment un état très militarisé, très infiltré dans tous les secteurs d'activité vous avez des agents de renseignement dans les taxis au Cameroun on sait qu'on ne parle pas n'importe comment parce que tous les taxis à Yaoundé comme à Douala sont des agents de renseignement vous avez vu ce jeune homme qui a été mis en prison parce que dans un bar il est en train de boire et il a justement dit que le pays doit changer il a critiqué le régime immédiatement pendant qu'il était au bar les forces de l'ordre sont venues le retrouver on l'a kidnappé et on l'a amené Monsieur Pierre a donc instauré la peur, la torpeur, la torture les meurtres, les assassinats, les kidnappings parce qu'il utilise, il met en pratique les conseils de Hubert Monodjana Maître Fabien Kenya a été kidnappé Manu Militari à la sortie d'une chaîne de télévision pour avoir émis son opinion et vous avez vu comment ils ont fait de lui et lui il a eu la chance parce que c'était en pleine télévision et il y a les réseaux sociaux tous les Camerounais qui sont morts quand il n'y avait pas de réseaux sociaux quand il n'y avait pas de moyens de dénonciation c'est la mise en pratique des conseils de Hubert Monodjana qui a demandé au régime de Paul Bia de tuer, de torturer d'utiliser l'appareil répressif colonial pour mettre hors d'état de nuit tout ce qui serait contre le renouveau voilà donc c'est ça qu'on parle de Hubert Monodjana il faut que les gens le sachent il faut que les gens le sachent et Hubert Monodjana lorsqu'il émet ses avis lorsqu'il émet ses opinions lorsqu'il donne ses conseils lorsqu'il sait qu'il est un philosophe et imaginez combien d'étudiants ont été influencés par sa pensée à l'université de Yahoudé imaginez à combien de Camerounais il a inoculé ce venait de haine, ce venait de division ce venait de partition de notre pays à l'université de Yahoudé 2 de Yahoudé 1 je veux dire imaginez Monodjana est l'un des premiers penseurs du tribalisme au Cameroun avec monsieur Joseph Ouna c'est bien dans ces années-là qu'ils avaient dit un baminéquin étudie jamais c'est bien monsieur Hubert Monodjana qui a été critiqué par Mongo Petit parce qu'il a justement pensé qu'il y avait trop d'admis au baccalauréat dans la région de l'ouest c'est bien monsieur Monodjana dont le professeur Luc Sinjun avait intitulé un livre et parlait de le monofascisme parce que justement dans cette œuvre consacrée à Paul Biya Monodjana parle déjà de l'ethno-fascisme il introduit un terme qu'on appelle ethno-fascisme il le fait ancrer dans l'imaginaire dans la linguistique politico-sociale au Cameroun et lorsque l'avocat Timbanbomo ressort ce terme d'ethno-fasciste en 2018 on l'attribue au président Kamto on l'attribue directement au président Kamto on dit oh les ethno-fascistes babiléke les ethno-fascistes babiléke qui a sorti ce terme d'ethno-fasciste dans la politique kamournais c'est bien Hubert Monodjana qui a commencé à semer les graines de la division des kamournais qui a commencé à faire croire aux kamournais qui avaient une ethnie à abattre absolument à éliminer absolument et ce faisant il pensait se mettre dans les bonnes grâces de Paul Biya et donc écoutons ce que M. Monodjana dit du président Kamto écoutons très bien c'est assez intéressant ce que M. Monodjana dit du président Kamto et vous allez comprendre on va tous ensemble analyser pourquoi il s'est acharné autant sur le président Kamto et pourquoi le président Kamto a eu à tenir ses propos écoutons bien ce que Monodjana dit à propos du président Kamto a pris sur lui de critiquer le chef de l'état pour violation permanente de la constitution naturellement il dit que le président Kamto a pris sur lui de critiquer en permanence le chef de l'état pour non respect de la constitution continuons nous étions du bord du président de la république et nous avons découvert qu'on vous dit naturellement professeur Monodjana naturellement naturellement nous étions dit que vous étiez en face de nous nous étions donc naturellement en face de lui c'est qu'en ce cas-là pour dire que le président je rappelle que également M. Monodjana parle des faits qui se sont déroulés en 1987 il y a plus de 35 ans écoutons bien violé par la constitution à partir de certains actes je crois que nous avons même connu le tout premier grand débat télévisé dans ce pays le poste Kamto est moins d'être en face à face vous vous rappelez la date ? au moins ça devait être dans les années 87 47 oui la télévision avait je crois deux ans et un débat de cette nature avait eu lieu sur la city disait-on à l'époque et ceci a pris un grand échange à travers le journal du messager nous avons fait animer une politique pendant je crois trois mois d'affilée à travers le messager et puis Ndiyaoui il a jamais oublié chaque fois qu'il célébrait une anniversité du messager il nous faisait venir ici à Douala disant que c'est grâce à nous le professeur Kamto et moi c'est grâce à nous que le messager a pris son essor le professeur Kamto qui était opposé à M. Biya le professeur Kamto qui était opposé à M. Biya nous sommes en 1987 que tout cela qui vient chanter partout c'est un sardinat écoutez bien le professeur Kamto qui était opposé à Biya nous sommes en 1987 nous sommes en 1987 les chantres de la haine les oiseaux de mauvaise augure ont passé le temps à dire que c'est parce qu'il est sorti du gouvernement qu'il était dans l'opposition il est déjà contre le régime de Biya continuons la constitution et qui s'est retrouvé ? il est déjà créé par Sinjin Pokam oui avec qui aussi vous avez eu des échanges assez épiques oui assez soutenus on a parlé à un moment donné de monofascisme c'est un concept créé par Sinjin Pokam lorsque moi j'avais fait ma conférence sur l'ethnofascisme en démontrant, en définissant ce que cela voulait dire et bien vous savez comme font les enfants qui jouent il a écrit un petit ouvrage qu'il appelait le monofascisme en disant c'est toi le fasciste il n'y a pas d'ethno facilement il y a le monofascisme 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 c'est la première fois qu'on écrit un livre sur moi rappelons très bien et là ça tombe très bien parce que vous avez des intellectuels qui se contredisent par la pensée par les écrits alors le professeur Mononjana avait sorti un livre où évidemment il indexait une tribu et il parle d'ethnofascisme le professeur Luc Sinjun en réponse sort un livre où il parle de monofascisme Mono en latin veut dire un évidemment il parle de monofascisme parce que Hubert Mononjana ne fait pas de la discrimination contre toutes les 240 ethnies du Cameroun mais contre une seule ethnie au Cameroun et ça tombe bien qu'il s'appelle Mono alors le professeur Luc Sinjun avec cet éclat de brillance d'intelligence parle de monofascisme évidemment on l'a vu depuis ces années-là jusqu'aujourd'hui il n'y a qu'une seule tribu qui est vilipendée qui est indexée qui est accusée de tous les maux du Cameroun c'est les tribus de l'Ouest Cameroun et c'est bien du monofascisme Continuons j'ai été flatté qu'on écrivait un livre sur moi même si ce n'était pas votre faveur forcément non 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 pour les écrivains tu n'as pas besoin qu'on écrive en ta faveur il faut qu'on écrive il faut qu'on parle de vous même si c'est votre faveur c'est normal parce que c'est son interprétation de ma théorie à moi d'accord alors vous connaissez très bien le professeur Cameroun vous avez été surpris par sa décision de démissionner vous l'avez suivi comment ? j'ai suivi j'ai suivi j'ai lisé dans le car il n'a pas beaucoup motivé mais il est parti c'est quand même supprenant c'est supprenant parce que j'avais beaucoup appuyé l'action du gouvernement tant dans la haie qu'au niveau local dans les commissions mixtes donc et donc vous entendez ça ? ça c'est une façon hypocrite de dire que le président Cam doit être efficace il dit qu'il avait assez appuyé l'action du gouvernement tant à la haie que dans les commissions locales ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est lui qui est parti à la haie négocier pour le Cameroun dans l'affaire Bakassi c'est ça que ça veut dire il ne peut pas le dire clairement que c'est lui qui a débloqué l'affaire Bakassi il dit oui c'était supprenant qu'il démissionne parce que c'est lui qui avait vraiment actionné l'action appuyé l'action du gouvernement à la haie et dans les commissions locales dis nous la vérité que c'est le président Kanto qui avait tout fait dis donc ah hypocrisie intellectuelle continuons il a été nommé ministre délégué oui vous avez été surpris qu'on l'a nommé ministre délégué après qu'il est quand même été pendant longtemps même les animateurs du débat politique très critique envers le président Bia non j'avais pas été étonné parce que ce pays est plein de contradictions à part pour vous c'est une contradiction ? bien sûr c'est une contradiction lorsqu'il y a une logique politique qui s'exprime où on ne prend pas d'emblée l'opposant qui vient de vous insulter voilà dans lui même il reconnait que quand bien non le président élu Kanto ministre délégué le président élu Kanto critiquait le gouvernement lui il appelle ça un opposant qui insultait pour tous ceux qui disent que oui le président il critiquait violemment le régime mais le régime l'a quand même appelé pour être ministre délégué à la justice et régler ce problème de Bacassi même ce monsieur qui a écrit des livres à la gloire de Bia et qui lui-même attendait une nomination après avoir chanté les gloires de Bia partout après avoir écrit des livres pour dire à Bia comment tuer les gens comment les bamiler quels sont les gens à battre on ne le nom pas mais on va nommer un opposant et lui il est écrit par rapport à ça il ne comprend pas ça il n'accepte pas ça voilà là où vient le problème de Mononjana et du président élu en dehors du problème du livre que le président élu avait critiqué il n'a jamais accepté que lui et Kambeti qui a initié la théorie fasciste contre les baminiquais n'ait jamais été nommé ou que ce soit que ce soit dans le RDPC ou dans le gouvernement il n'a jamais été nommé au contraire on l'a même humilié en la levant comme responsable de la faculté de philosophie pour mettre son étudiant il a été humilié pendant que Kanto qui était opposant qui critiquait qui insultait le gouvernement lui on le nomme monsieur Mononjana n'a jamais digéré ça écoutons voilà est-ce que vous entendez les éloges l'opposition du Cameroun en ce moment-là c'est-à-dire dans les années 87 n'était pas digne de Kanto tellement il était ici et c'est Mononjana son plus péricristique qui le dit vous voyez une appréciation c'est-à-dire il apprécie le président en des termes un peu minimis il essaie de minimiser le charisme la hauteur la grandeur de l'homme mais il n'arrive pas il essaie comme il peut de réduire l'homme mais il ne peut pas lui-même il est forcé de reconnaître que l'opposition ne méritait pas comme toi en ce moment-là il le reconnaît il reconnaît la grandeur du président élu on l'a déjà montré c'est lui je crois qu'il a d'autres d'autres légitimes ambitions techniques et professionnelles c'est-à-dire vous semblez être dans le secret non 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 je le disais je sais qu'il est très engagé dans les organisations juridiques internationales voilà il dit que il reconnaît que le président a des ambitions personnelles il reconnaît qu'il est très engagé dans les institutions juridiques internationales ouais Adama 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 tu peux combattre un homme et être incapable de le diminuer tu peux combattre un homme et être un tu cherches même les mots pour le réduire tu n'arrives pas oh wonderful il est très engagé et très prisé dans les organisations juridiques internationales vous entendez ça il est très engagé et très prisé je répète c'est Monon Djana qui parle du président Kamto Monon Djana le chanteur de la division au Cameroun le chanteur de la haine le chanteur du tribalisme celui qui avait créé le mot ethno-fasciste celui qui a fait jeter le président Kamto en prison il reconnaît que le président Kamto est très apprécié et très privé dans les organisations juridiques internationales très Zamba Belli Loni quelqu'un te combat il te combat il veut te descendre il veut ta mort mais il est obligé de reconnaître ta force il est obligé de reconnaître que tu es puissant tu es fort tu es intellectuel tu es intellectuel tu n'es plus au niveau de l'opposition du Cameroun tu es au niveau des institutions internationales c'est lui qui le dit c'est Monon Djana lui-même qui le dit c'est Monon Djana lui-même qui n'arrive pas à comprendre que Kamto a démissionné il n'arrive même pas à comprendre pourquoi on a nommé Kamto qui est un opposant qui insultait le gouvernement mais il reconnaît qu'au niveau des institutions internationales Kamto est très prisé c'est un chanteur de bière qui parle et il le dit avec des termes diminutistes c'est-à-dire il essaie de réduire l'orage du président Kamto le plus possible mais nous percevons nous qui écoutons nous qui lisons entre les lignes nous percevons une sorte d'acceptation de la grandeur de l'homme nous comprenons qu'eux-mêmes ils savaient que Kamto est trop fort Kamto est puissant et nous sommes là dans les années 1987 il y a 35 ans nous sommes en 1987 ce n'est pas aujourd'hui continuons en fait il a moins de temps pour s'occuper à une fonction qui d'ailleurs d'après certains observateurs n'était qu'une sorte de paravent oui peut-être il n'était pas très à l'aise aussi à l'ombre des géants écoutez l'hypocrisie il reconnaît que Kamto est trop grand pour ce poste il reconnaît que Kamto est déjà très occupé dans les institutions juridiques internationales mais il essaie de réduire le président Kamto en disant qu'il était à l'ombre d'un géant mauvaise foi quand tu nous tiens l'homme est trop fort j'ai dit que Kamto est trop fort il a dépassé ses gens depuis les années 80 il est trop fort le géant il est à l'ombre d'un géant quand même qui est le géant ? mais le géant c'est le titulaire ah monsieur ma loisine bien sûr il est géant non ? dans tous les sens du coeur vous voulez dire ? mais bien sûr il est géant de par la statue biologique il est géant de par sa position de titulaire voilà regardez comment il insulte le président Kamto sans vouloir avouer qu'il en train de l'insulter il n'arrive pas à trouver des mots pour diminuer le président Kamto il tombe dans l'injure pour un philosophe pour un intellectuel c'est quand même déplorable il dit qu'il est quelqu'un d'être à l'ombre d'un géant et il parle du physique il dit oui Amadou Ali était grand physiquement mais on lui demande physiquement et géant en quoi d'autre ? il hésite en politique lorsqu'on hésite à exprimer sa pensée ça veut dire qu'elle n'existe pas on est en train de vouloir l'inventer donc il essaie de trouver des qualificatifs Amadou Ali qui vont le rendre plus fort que le président Kamto il n'en trouve pas il dit que oui c'était lui le titulaire le titulaire mais il était encore plus géant que le président Kamto en quoi était-il plus géant ? il n'arrive pas à le dire jalousie, haine, frustration quand tu nous tiens continuons le coup que c'était géant c'est pas péjoratif c'est pas péjoratif même le journaliste a compris qu'il est tombé dans l'injure même le journaliste a compris qu'il est tombé dans l'injure et il a l'air à croire lorsqu'il le dit n'est-ce pas désolant de voir un intellectuel qui n'a pas d'argument mais tombe aussi bas c'est pas préjoratif quand vous détenez un portefeuille en plein vous êtes le géant par rapport à un ministre délégué il faut se promener mais je ne pense pas que ces considérations aient plus jouées il dit ainsi il se moque de la position de ministre délégué du président Kamto à la justice rappelons ceci Monon Djana a passé toute sa vie à poursuivre un poste dans le gouvernement de Biya il ne l'a jamais eu Monon Djana était prêt à faire à ce que le gouvernement de Biya massacre tous les cabinets pour qu'il impose il ne l'a jamais eu et lorsqu'il parle du président Kamto vous ressentez cette frustration parce que c'est un poste que lui il aurait voulu avoir d'ailleurs dans une interview accordée dans une autre chaîne de télévision il dit ceci il dit que lui il voulait faire boire à l'université mais qu'on l'avait obligé à aller faire l'être donc vous ressentez de la jalousie de l'envie de la haine parce qu'il aurait voulu être à la place de cet illustre homme qui a été nommé malgré le fait qu'il insultait le régime Paul Biya et que lui il a passé le temps à glorifier Paul Biya il a passé le temps à écrire des théories pour ce sujet là Paul Biya comment gouverner et il n'a jamais eu un poste jamais internationalement en se sens à l'étroit en travaillant consciemment pour quelqu'un d'autre alors qu'on peut s'exprimer plus ouvertement plus librement plus en plus internationalement donc vous pensez que c'est ce qui a motivé sa démarche vous savez voilà 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 donc ce que Mononjana dit du président Kanto voilà ce que Hubert Mononjana de regretter mémoire dit du président Kanto et dans ses propos on ne ressent que de la haine de la frustration de la jalousie de l'envie et je vais vous montrer une vidéo qui prouve cela j'espère que je pourrai la rattraper je vais vous montrer une vidéo qui prouve que ce monsieur a tout fait pour avoir un poste il a voulu un poste il n'a jamais eu alors regardons cette vidéo si je la retrouve voilà regardons cette vidéo tous ensemble vous allez écouter le grand professeur Hubert Mononjana qui pleure la nomination qui pleure je vous jure il a travaillé toute sa vie à diviser les Camerounais à démontrer que ce sont les autres qu'il faut abattre à appuyer le cynisme le machiavélisme du gouvernement de Paul Biya et il n'a jamais eu le poste la rage le goitre de ça le goûment de ça et comme Toké Opposam on le nomme il n'a jamais en plus Bamileke il n'a jamais digéré ça il n'a jamais jamais digéré ce manque de respect là ou alors cette ingratitude du gouvernement comme lui-même il le dit je vais vous montrer cette vidéo regardons là tous ensemble à partir de la treizième minute naturelle quand vous venez il y a le professeur qui a déjà fait un petit film là-dessus une femme qui venait sur la ville en ville dans la prostitution alors je rappelle que cette interview c'était dans l'arène de canal 2 c'est une émission qui est récente et évidemment les gens ont posé ça partout pour dire que oui mon nom Diana n'était pas tribaliste parce que là au crépuscule de sa vie lorsqu'il se rend compte qu'il n'a pas eu de poste il se met à critiquer le régime de monsieur Biya et c'est là où il va dans l'arène il dit qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun il n'y a pas 240 tribus au Cameroun il y a la tribu de ceux qui mangent il y a la tribu de ceux qui ne mangent pas et ça a été repris par plusieurs personnes et ils ont coupé cette partie pour dire que non il n'était pas tribaliste mais là il revient parce qu'il a vu qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait pendant toutes ces années où il prônait le tribalisme la haine tribale la division des Camerounais où il demandait à Paul Biya d'utiliser l'appareil répressif colonial pour mater pour torturer pour assassiner pour kidnapper tout ce qui n'était pas d'accord avec le renouveau lorsqu'il se rend compte que ça n'a pas payé il retourne il commence à dire que non il n'y a pas de tribalisme il n'y a pas 240 tribus elle a tribu de ceux qui mangent et de ceux qui ne mangent pas évidemment il se rend compte qu'il fait partie maintenant de ceux qui ne mangent pas écoutons elle n'a pas réussi vraiment elle a pris ce bras elle est rentrée au village mais pas de maudit voilà comme ça ça montre que nous venons tous sur la place centrale c'est-à-dire dans l'état central nous qui venons de la périphérie nous voulons chercher les avantages dont dispose l'État et que l'État doit répartir ça que nous voulons chercher mais si l'État ne répartit pas bien il y a des mouvements et répartit bien c'est savoir faire la division voilà il dit que l'État ne répartit pas bien il commence à pleurer que dans l'État il y a des gens qui mangent il y a des gens qui ne mangent pas donc lui il se rend compte qu'il est de ceux qui ne mangent pas il commence à pleurer quand vous avez j'ai fait les mathématiques en cours préparatoire si vous avez dix macabos il y a cinq personnes vous savez combien de macabos à chacune ? deux deux mais ici au Cameroun quand vous avez dix macabos vous divisez par cinq et bien ça donne parfois sept ça donne sept et puis deux petites moitiés ou trois autres qui restent et c'est comme ça qu'on fait de la division dans ce pays et c'est ça le problème du vivre ensemble parce que ceux qui ont perdu vos partages ne peuvent pas être contents si vous avez eu sept macabos moi j'ai eu la moitié des macabos je ne peux pas être content je ne vous déteste pas mais les faits sont tels que je ne peux pas me sentir à l'aise je me sens donc mal à l'aise et il y a des conséquences dans mes réactions je n'ai rien contre vous je n'ai rien contre vous je n'ai rien mais seulement le partage a été mal fait et quand vous regardez bien la la dit il est en train de pleurer le partage du gâteau national parce qu'il n'a pas eu sa part donc comme il n'a pas eu sa part il faut maintenant qu'il dise non il n'y a pas de tribalisme c'est seulement que les autres n'ont pas aussi continuons je n'ai rien contre vous je n'ai rien contre vous mais seulement le partage a été mal fait et quand vous regardez bien la la division des avantages la réparation des avantages dans notre pays la division est mal faite nous par exemple rdpc nous faisons élire notre président Le moment de diviser les avantages au niveau des électeurs que l'on portait au pouvoir, on voit des gens qui ont un poste, un deuxième poste, un troisième poste, un quatrième poste, un cinquième poste. Voilà, lui-même il se rend compte qu'il marchait avec les gens. Il a travaillé pour eux. Il a remué le tribalisme. Il a créé les idéologies de tribalisme en se disant que le pouvoir va rester chez les écarts. Il a tout fait pour que les autres soient détestés. Il a même dit qu'on vient d'utiliser un appareil répressif pour tuer, torturer tous ceux qui se rendent contre le régime et il n'a pas de poste. Pendant ce temps, les autres ont les trois, quatre, cinq postes. Les pleurs du mbollet. Les pleurs du mbollet. Alors qu'ils n'ont jeté qu'un bulletin, comme les autres qui ont jeté aussi un bulletin. Le problème est donc un problème théorique sur le problème de la justice. Pourquoi chercher à multiplier le mécontentement au lieu de chercher à multiplier la satisfaction ? Quand vous prenez ce dix, vous donnez huit à une personne, vous avez rendu sept autres personnes mécontentes. Donc vous avez multiplié le mécontentement. Alors que la démocratie consiste à répartir les avantages et à multiplier la satisfaction autant que possible. Voilà. Donc quand il amenait la théorie du tribalisme appuyé par Joseph Ogona, qui avait écrit qu'un baminécais n'étudit jamais, quand il avait créé la théorie de l'ethno-fascisme, quand dans son livre il a demandé à Paul Biya d'utiliser l'appareil répressif pour torturer, tuer, assassiner les Camerounais, ils pensaient qu'à la clé de tout ça, ils auraient un poste. Mais ils se rendent compte que même à l'intérieur de leur groupement est Cam. Et d'ailleurs, lorsque je joue ma chanson d'entrée Essingham, ils avaient créé un groupuscule de l'ordre dominant qu'ils avaient appelé Essingham, qui était censé être une société secrète des peuples de la forêt pour conserver le pouvoir. Et c'est en réponse de ça que le professeur Luc Sinjun avait créé aussi le LACAM. Mais il a voulu faire manipuler pour dire que le LACAM existait et que les baminécais faisaient des choses secrètes et tout pour prendre le pouvoir. Ce qui est complètement faux. Le LACAM est créé dans les années 90. Alors que le groupe Essingham, la société secrète Essingham avait été créée dans les années 80 par les chantiers du tribalisme avec pour objectif de conserver le pouvoir chez les bêtis boulous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde de conserver le pouvoir chez les bêtis boulous. Voilà donc ceux qui ont pensé le tribalisme Cameroun. Voilà les gens qui ont créé le tribalisme Cameroun. Et quand ils se rendent compte que même à l'intérieur de leur histoire des camps, il y a les divisions, les boulous sont supérieurs aux Zewondo, les Zewondo sont supérieurs aux Zetone et ainsi de suite. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils travaillent avec eux, mais c'est temps où il poste et lui n'a rien, il retourne sa baisse et devient aigri. Il commence à dénoncer. Sauf que ceux qui travaillent avec eux, ils ont des particularités. Dans le groupement Ekan, les boulous qui ont le pouvoir avec Pondia estiment qu'ils sont supérieurs aux autres. Les Zewondo pensent qu'ils sont supérieurs. Alors lui, il se rend compte qu'il a fait tout ça. 7 ans ou 8 postes, vous avez vu les femmes d'Ongo qui cumulaient combien de postes? Les femmes d'Ongo à un moment cumulaient plusieurs postes à la fois. 7 ans, 7, 8 postes et lui n'a rien. Pendant que lui, il a divisé les Camerounais. Pendant que lui, il a laissé reprendre les épreuves du bac à l'ouest, soi-disant que les gens passaient trop le bac à l'ouest. Mongo Betty, ressortissant de la forêt, l'a critiqué. Voilà donc comment M. Hubert Monondiana commence à dénoncer sur les plateaux de télévision jusqu'à dénoncer la guerre du Noseau. Sauf que ce qu'il oublie concernant la guerre du Noseau, justement, c'est que quoi? C'est que le régime de Pondia applique exactement ce qu'il avait préconisé dans son livre lorsqu'il commençait la guerre du Noseau. C'est lui-même qui avait demandé à Paul Biya d'utiliser l'appareil répressif pour torturer et tuer tout ce qui serait contre le renouveau. Ce qui s'est passé au Cambodge lorsque les gens étaient contre les mers rouges, contre le communisme, on massacrait les familles, on tuait les femmes enceintes, les hommes âgés, ainsi de suite. C'est ce que le régime de Paul Biya a fait au Noseau. C'est exactement ce que le régime de Paul Biya a fait contre sa propre population. On ne s'insulte pas contre la guerre si Boko Aram. Pourquoi? Parce que Boko Aram est un corps étranger qui vient violer notre territoire et qui attaque nos citoyens. Alors, il est légitime que l'armée aille défendre l'intégrité de notre territoire contre Boko Aram. Pour cela, nous soutenons l'armée camerounaise. Mais lorsque Paul Biya, au lieu d'entamer une négociation, un dialogue avec ses frères, avec ses citoyens du Nord-Ouest et Sud-Ouest Cameroun, qu'il ne réclamait qu'il n'avait que des réclamations corporatistes, retourne les armes contre ses propres citoyens. 7 ans plus tard, nous sommes à plus de 15 000 morts des Camerounais qui s'entretuent. Hubert Monodjana perd son âme, il devrait avoir beaucoup de choses sur la conscience par rapport à ça. Parce que c'est lui, lorsque Paul Biya accède au pouvoir, qui lui dit non. Il faut tuer, il faut torturer, il faut utiliser les méthodes aux joulatistes pour écraser tous ceux qui se rendent contre toi. Il faut les enfermer, il faut les jeter en prison. Et c'est ce que nous avons vécu. Depuis les années 80, avec les disparus de Bepanda, avec les manifestations dans les universités, où il y avait des centaines de Camerounais qui avaient été massacrés, ayant jamais eu d'acceptation de crimes de ce régime. Avec les opérations comme le commandement opérationnel, qui kidnappait les enfants Camerounais et allait les tuer. Moi, j'habitais Péka 14. A Péka 25, il y avait une fosse commune où on jetait les cadavres des jeunes Camerounais, kidnappés par le commandement opérationnel du commandant Mpaï. Tout ça sous Paul Biya. Il a utilisé les méthodes préconisées par Mononjana. Si Mononjana s'était donc répandue, comme certains le disent, si Mononjana s'était répandue, un, il aurait regretté d'avoir conseillé à Paul Biya d'écraser les Camerounais pour maintenir son pouvoir. Il aurait regretté cela. Il ne l'a jamais fait. Mononjana n'a jamais regretté d'avoir été de ceux qui ont pensé que Paul Biya devait écraser les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Il ne l'a jamais fait. Mononjana n'a jamais regretté d'être de ceux-là qui avaient pensé la division tribale des Camerounais à travers son livre et ses termes d'ethnofascisme. Mononjana n'a jamais fait un mea culpa et accepté qu'à l'époque il s'était trompé et qu'il le faisait parce qu'il était motivé par des besoins de poste, des besoins personnels. Il ne l'a jamais accepté. A partir de ce postulat, n'étant pas intellectuel moi-même, je ne suis que BSC, qui veut dire Bachelor in Science, je ne peux pas me comparer à un éminent professeur d'université. A partir de ce postulat, nous pouvons déduire que toutes les dénonciations de M. Mononjana dans les chaînes de télévision n'avait qu'un seul objectif, l'objectif de se plaindre du fait qu'il n'ait jamais eu de poste. L'objectif de dénoncer le fait qu'il ait travaillé pendant plusieurs années et que c'était 8 postes, 10 postes et lui n'a jamais rien eu. Et ça a créé, comme il l'a dit, vous l'avez suivi dans cette interview, que ça crée de la colère. Il a eu de la colère. Il a eu la colère parce qu'il n'a jamais été nommé. Dans quoi que ce soit, au contraire, il a été humilié. Il a été réduit. Regardez comment il est mort. Vous allez comprendre que la dictature n'a pas d'amis. Que cela serve de leçon à tous ceux qui chantent les louanges de Paul Bia tous les jours. La dictature n'a pas d'amis. Mendoze qui a sacrifié son fils aux Etats-Unis pour Frambia. Mendoze qui a couvert Paul Bia, qui a chanté la plus belle chanson pour Chantal Bia, est mort comme un animal enchaîné à son lit et a maigri. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Nous-mêmes, les opposants, on a crié que pardon évacuer Mendoze. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Ils l'ont laissé crever comme un animal. Voilà des gens qui ont consacré leur vie à maintenir Paul Bia au pouvoir. Mendoze avait ainsi mentalisé la CRTV pour intoxiquer l'opinion publique camerounaise. Il est mort comme un chien. Aucun d'entre eux n'est même venu. Même Charles Ndongo n'a pas eu le courage. Charles Ndongo qui était employé par Mendoze n'a pas eu le courage de donner un hommage décent à Mendoze. Voilà Monon Djana après avoir instauré le tribalisme au Cameroun en 1987. Après avoir demandé à Paul Bia d'utiliser les appareils répressifs du colon pour écraser tous les Camerounais qui vont s'élever contre lui. Et Paul Bia l'a très bien fait. A partir des années 80 jusqu'au Joudio Noso, il écrase les Camerounais avec son appareil répressif. Monon Djana le lui avait conseillé. Regardez comment Monon Djana est mort. A tous ces chantes du tribalisme. Ne croyez pas que vous avez un homme meilleur que nous. Nous parlons la vérité et nous vivons librement dans nos pays d'accueil. Mais vous même dans votre propre pays. Le régime que vous défendez vous écrase. Vous écrase lorsque vous ne lui servez plus à rien. Je vous ai cité deux exemples. Mendoze est mort comment ? Regardons comment Monon Djana est mort. Vous même vous allez voir. C'est lui qui avait écrit dans son livre que Paul Bia doit écraser les Camerounais. Pour se maintenir au pouvoir. Regardez comment il est mort. Pour se maintenir au pouvoir. Pardon ? pour nous gratter la... pour nous gratter la... pour nous gratter la... Pour nous gratter la... Le soulevé et nous m'a dit, pas guitar la... OOOS ? C'est terrible. Mais j'espère quand même que ça va... Eh... D'où as-tu dit ? Elle a pris ça à l'hôpital, en passe la voie comme si tu n'es soin, comme tu as vu, j'en passe au hôpital. Hôpital Maria Rosa. Regardez, regardez le grand professeur. 2 minutes 30 secondes. Créateur de l'ethno-fascisme. Changer du BIF. Bonne journée, nous sommes de bonne réunion. Regardez. Oui, d'accord. Mais vous avez été le mieux que ça compresse bien. Oui. Voilà comment il était avant sa mort, lorsqu'il a fait cet accident, le jour de son anniversaire, le 3 novembre. Il est fini comme un rat. Aucun membre du gouvernement ne lui a rendu visite. Aucune aide du gouvernement, rien. Il a crevé. Il a crevé comme un chien sur son lit d'hôpital. Pas moyen de souffrir des soins adéquats. Pas moyen de s'expatrier, de faire une évacuation sanitaire. Voilà donc comment le régime de Paul Biya vous répond. Le même régime de Paul Biya. Qui a tué Martinez Ogo. Qui chantait partout que Paul Biya est son père. On l'a assassiné comme un chien, comme un animal. On l'a dépaissé. On l'a violé. On l'a torturé. Arraché les ongles. Voilà ce régime que vous servez. Un régime satanique. Un régime machiavélique. Et Monodjana fait partie de ceux-là. Qui ont instauré cette barbarie au Cameroun. En demandant à Paul Biya d'utiliser les appareils répressifs. Pour écraser les Camerounais. Le voilà. Voilà comment il est fini. Voilà celui qui avait demandé. Paul Biya venait d'arriver au pouvoir. Ils ont formé un groupement qu'ils ont appelé Essinga. Et dans ce groupement il y avait des idéologues. Des penseurs. Et parmi ces penseurs Monodjana. Qui a créé le mot ethno-fascisme. Qui a singularisé une ethnie. Qui l'a martyrisé. Voilà comment il est fini. Et donc quand le président Kanto donne son expérience. Son vécu avec ce monsieur. Des Ouistiti, des Uluberlus. Se lèvent au pouzit. Parmi lesquels docteur Password. Docteur Password. Est-ce que tu connais même ce que le président Kanto a vécu avec ce monsieur-là ? Est-ce que tu connais ? C'est entre eux les universitaires. On l'a torturé à cause de Monodjana. Des fanfarons. Des cheffalons de l'année qui se lèvent. Avec leurs caleçons en élastique. Ils sont là comme les ten ten du dessin animé. Ils se lèvent. Ils prennent une brouette. Ils mettent deux, trois cartons ensemble. Ils mettent la peinture rouge sur ça. Ils s'amusent à dire que, wow, que Kanto va mourir. Vous ne pouviez pas faire les incantations pour que Monodjana soit pris en charge. Comme vous l'aimez trop. Vous ne pouvez pas faire vos incantations pour qu'on le nomme. Lui qui a cherché la nomination pendant 40 ans. Vos incantations, c'est seulement sur Kanto. Regardez-moi des ten ten comme ça là. Des dessins animés. Dans les zones du centre-sud de choc traditionnel à quelle valeur ? En droit des chefs de premier degré, j'enlève sa majesté perpétuelle. Sa majesté perpétuelle. Tara Biloua Efa. Qui s'est retourné contre la sardine. Qui a décidé de défendre son peuple. Qui s'est sacrifié. Qui a fait la prison. J'enlève Tara Biloua Efa, sa majesté perpétuelle. Quand Tangandi a voulu destituer. Et il a dit à Tangandi que son pouvoir ne vient pas de l'administration. Son pouvoir vient des ancêtres. Il est le descendant sur plusieurs décennies. Des vaux bétis. J'enlève celui-là. Les chefs, les koukoumash, les boulous, les hwondo, tout ça, ils valent quoi ? Ils n'ont pas de pouvoir mystique. Parce que vous avez détruit, vous avez vendu, vous avez prostitué toute la mystique du bétis boulou. Un peuple riche de la forêt. Un peuple qui avait une culture riche. Il n'y a plus rien chez vous. Le centre sud est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand j'étais petite, j'allais au champ avec mon grand-père. Ambon, 7 kilomètres de Saint-Mélima. Quand on allait au champ, on marchait à pied plus d'une heure et demie. On arrivait vraiment dans la brousse. Et quand on marchait dans la brousse, mon grand-père lui partait très tôt le matin. Et donc nous, on le suivait après. Il nous disait toujours, si vous vous perdez en brousse, et que vous tournez autour du même arbre Dieu, d'un même endroit plusieurs fois, vous savez que vous êtes perdus. Alors vous parlez en patois, vous vous approudite aux arbres de la forêt. Que je demande de Salomon, ma soeur, bien que je me fous, ma Ngonga, Johan et ma Me Kekui. Donc vous demandez pardon aux esprits de la forêt. Que vous êtes les enfants de telle. Vous partez à tel endroit pour faire telle. Vous ne venez faire rien de mal. Et vous allez retrouver votre chemin. Et je vous assure que nous l'avons fait plusieurs fois. Plusieurs fois, on s'est perdu en forêt. Et on s'est mis à chanter, à parler entre nous. Et on se retrouve sur notre chemin. Je ne peux pas vous dire à combien de reprises. La vipère, je dis bien la vipère. La vipère de la forêt, elle est comme ça, elle est courte. La vipère de la forêt est la plus puissante au monde. La tête de la vipère peut renvaisser un adulte de plus de 50 kilos. Je dis que si la vipère est le seul serpent qui saute. La vipère est le seul serpent qui saute. Si la vipère décolle du sol comme ça, elle est courte. Elle est courte comme ça. Elle est pleine de muscles. La vipère, c'est un serpent très musclé. Si la vipère décolle du sol comme ça, elle te colle. Tu tombes au sol immédiatement. La vipère est l'un des serpents les plus venimés au monde. Je ne peux pas vous dire combien de fois où on allait au champ et nous avons trouvé une vipère qui nous empêchait de traverser. Elle était là. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était de dire Dès qu'on finit de parler comme ça, la vipère commence à ramper doucement. Elle nous laisse traverser. Je ne peux pas vous dire combien de fois pour vous dire à quel point les peuples de la forêt étaient dotés d'un mysticisme, d'une richesse culturelle énorme. La preuve, regardez les pygmées. Les pygmées sont des gens qui ont conservé leur originalité. Mais les peuples bêtis boulous, à travers le chef, ont vendu toutes ces connaissances. Ils n'ont plus rien. Je dis même soigner les simples maladies qu'on soignait au village avant. Ils ne connaissent plus. Je dis des petites maladies, les trucs comme les fibromes. Quand une femme souffre de fibromes, on peut être cueillis quelques hommes, elle buvait et puis ça finissait. Quand vous disiez qu'une femme n'accouche pas, en mélangeant comme ça, elle buvait. Elle buvait. Aujourd'hui, ils ne connaissent plus rien. Dans ces tén-tén qui disent qu'ils sont les hommes là, quand les gâchés, elles regardent même les petits affamés, ce qu'ils soient les faits là, ça n'a aucune valeur culturelle, les mystiques. Je dis bien aucune, c'est pas parce qu'ils ont mis un tissu rouge sur une brouette. S'ils étaient très forts, ils devaient empêcher qu'on tue Martinez Ogo. Depuis qu'on a tué Martinez Ogo, ça fait un an, le corps est à la mort. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait les cérémonies pour que celui qui a tué Martinez soit reconnu coupable et jugé ? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur cérémonie pour les hommes là, les hommes là, qui a tué Martinez Ogo ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces hommes là qui ont assassiné leur digne fils Martinez. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les incantations sur ces hommes là ? Hein ? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les incantations ? Ils n'ont pas fait les incantations là, comme ils aimaient trop Monandjana. Pourquoi Monandjana a un poste ? Il n'a jamais eu de poste de pauvre. Il était devenu aigri. Il chantait son aigreur partout, disant qu'on ne nous donne pas les postes, on ne nous donne pas les postes. L'aigreur de ça. Pourquoi vos incantations là ? Les incantations que vous avez faites faites sur la brouette. La brouette qui porte le manioc au champ. Pourquoi vous n'êtes pas allé faire les incantations là ? Pour qu'il y ait les routes dans votre léquier là. Il y a la route là-bas. Il y a l'eau potable. Les incantations justement pour que Kanto meure. Quand Kanto meure, votre pays, votre village va se développer. Heureusement que ce sont les enfants de la léquier qui vous ont traités. Je remercie ici le général Valsero. Il a porté le dossier là sur son dos. Il a traité les pères là bien. Je remercie Wifi de Kanga. Wifi de Kanga est sorti sur les dieux sorciers là. Bien même. Des petits Wississis comme ça. Le choc traditionnel à quelle valeur ? Il a quelle valeur ? Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis le petit frère de ma mère. Ma mère qui était successeur à son père qui était un koukouma dans leur village. Donc, le frère consanguin à ma mère était héritier de la chefferie de son village. Vous savez ce qu'il a fait ? Donc en fait, c'était lui qui devait le koukouma, le chef du village. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a vendu la chefferie à 50 000 à un étranger. Il a vendu la chefferie à 50 000. Donc voilà les chefs qui vendent leur titre de chef. Et c'est eux qui prennent les brouettes rouges pour venir parler à Maurice Camto. J'ai dit que moi, quand on m'a dit que le père, si tu me disais même que tu cherches, tu voulais vendre la chefferie, il fallait que j'allais acheter. J'allais même acheter ça à 250 000 ou 300 000. J'ai dit que le gars a vendu la chefferie à 50 000. Il a bu le kitoko avec, il a bu le dantol, il a mangé un peu de porc et l'argent était fini. Aujourd'hui, il est sujet à un étranger dans son propre village. Ça veut dire que la chefferie là où on a enterré son père, il n'a plus le droit d'aller là-bas parce qu'il a vendu 150 000. Voilà les chefs Betty Boule. Je vous parle de mon histoire et quand je parle, je parle en tant qu'enfant et qu'en Betty. Je dis que le petit frère de ma mère, ce n'est pas que les affaires d'à côté à côté. Le petit frère de ma mère a vendu le frère consanguin de ma mère. Il a vendu sa chefferie à 50 000, à 100 000. 50 000. Et c'est eux qui viennent maintenant prendre les brouettes pour dire qu'ils vont tuer Kanto. Et si vous savez qu'au centre-sud, on fouette les cheffes. Et si vous savez ça, on met le cheffes par terre, on le fouette. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez ça ? Je vais vous montrer comment ces ding-ding là, comment on les traite même dans leur propre chefferie. Jusqu'à ils viennent ici là. Vous ne pouvez pas aller faire vos cérémonies pour Fridolin Ké qui marchait partout en brousse avec le chien. Tantôt, Milou, 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 Milou. Oh ! Bamgui me poussait. Milou, Milou, Milou. Il fait le live à 4h du matin dans la brousse. Vous ne pouviez pas faire les incartations pour lui ? Vous ne pouviez pas faire les incartations pour Fridolin Ké. Tantôt, on le voit avec le chien. Tantôt, ça avait la chèvre. Il attachait la corde au cou. Il crie la chèvre. Milou, 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 Milou. Milou, 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 Milou. Oh ! On veut me tuer vraiment. Me voici. Je fais comme ça le live pour vous dire que Bamgui, on me recherche. Je suis à la poussée. Ils sont tous des philosophes. Ils sont tous des philosophes. Je vais vous montrer comment on fouette un chef traditionnel chez les Bétiboulou. pour vous dire que ces gens-là qui viennent babader. D'ailleurs, quand ils avaient fait leur histoire pour Martiner Zogo, Nessa directement les a arrêtés. On les a amenés dans un bureau. On les a alignés au coulant. On les a dit que vous vous êtes trompés et que vous regrettez. Ils ont... Ouais, ils ont regretté. J'espère trouver cette vidéo en fouette les chefs. Attendez un instant. Alors, j'espère que je vais retrouver ça. J'ai un peu de soucis parce que avant, je préservais mes... Je préservais mes vidéos avec WhatsApp. Mais là, comme j'ai plus de WhatsApp, c'est un peu difficile. Regardez comment fouettent les chefs traditionnels chez les Boulou. Regardez, regardez. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Voilà les chefs qui sont allés faire les incantations contre le président. Regardez comment les fouettent. Regardez. Aïe ! Aïe ! Voilà. Les chefs qui vendaient la chaînerie à 50 000. Aïe ! Regardez. Voilà le chef, hein. Allez, fouettez. Fouettez, mais le aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Là, voilà. Là, voilà. Regardez. Les roupoumins. Regardez-moi les teng-teng. Regardez les teng-teng. Regardez les teng-teng. Regardez les teng-teng. Regardez les teng-teng, comme ça qu'on les fouettent. Après, ils vont aller faire les incantations pour que le régime est remakant, on lui donne 20 000 chacun. Le petit infame et comme cela. vos petites incartations n'ont aucune valeur, log 1, logarithme 1, log 1, aucune valeur, ils sont là comme les gens qui n'ont pas mangé depuis une semaine, ils portaient la brouette, ils ont même eu la force de peindre, ils ont eu la force de colorier le fameux cercueil là, d'imprimer la photo du président élu, c'est ceux qui sont allés faire le rapport à l'élite qu'on a dépensé 100 000 pour imprimer toutes les photos, fabriquer le cercueil, il faut vraiment nous encourager, des petits affamés, on connait votre schéma, vous ne valez quoi, vous ne valez rien, vous ne valez rien, quand les nominations arrivent, aucun ministre ne va voir le Koukouma, aucun, vos cérémonies ne comptent pour zéro, quand les nominations arrivent, allez voir chez tous les marabouts béninois, chez les marabouts ceci, ils vont même chez les piments, ils ne vont pas chez les Koukouma, arrêtez avec la comédie, comédie club, comédie club, la famine de Saint-Zaï, la famine est trop grave au Koukouma, au point où les chefs traditionnels qui sont censés représenter, j'ai pitié du peuple Betty et Kam, on devrait avoir honte, on devrait avoir honte, d'avoir des gens qui sont censés représenter l'autorité traditionnelle, qui se travestissent à ce point, qui démontrent la famine, à ce point là, c'est terrible, mais tout ce que vous faites, c'est de faire la promotion du président Kam et de démontrer que c'est lui la solution, parce que vous vous acharnez tous sur lui, tous, sans exception, vous ne manquez jamais l'occasion de vous acharnez sur lui, et tant que vous vous acharnez sur lui, nous on sait que c'est lui la solution, parce que vous ne faites pas les incantations sur les autres opposants, vous avez fait les incantations sur quel opposant ? Vous avez fait les incantations sur quoi hier ? Vous avez fait les incantations sur Joshua aussi ? Vous avez fait les incantations sur qui ? Puisque vous faites les incantations sur lui, nous on continue de le soutenir, et on dit aux Camerounais que, sachez que le changement au Cameroun n'est possible et ne viendra que par Maurice Kamdo, il est la solution de notre pays, et vous le combattez depuis les années 80, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis les années 80, parce que mon nom Djana l'a dit, vous avez remarqué qu'il était brillant, vous avez remarqué que les institutions internationales le brisaient, et vous avez commencé à le combattre, dès les années 80, ça fait plus de 25 ans que vous êtes sur nos dos de Maurice Kamdo, aujourd'hui il nous a ouvert les yeux, nous sommes debout, nous sommes debout, debout c'est debout jusqu'à la fin des temps, je dis si un seul cheveu, il est là à un gère de pierre et tout, dit non, tentez de nous toucher, si un seul cheveu cherche son frère sur la tête de Kamdo, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, vous allez voir, vous pouvez l'enfermer, vous pouvez lui priver ceci, vous pouvez lui faire cela, tant qu'il est debout, nous on est là, mais le jour où un seul cheveu va chercher son frère sur sa tête, mais il est là, 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 mais il est là. Allez, vous allez voir, vous allez voir. Bon, monsieur le président élu, son excellence, le peuple de la résistance, et le peuple camerounais dans son entièreté, vous respecte pour votre combat depuis plus de 30 ans, pour l'avènement d'un Cameroun meilleur, pour l'amélioration des conditions de vie de vos enfants camerounais. Et nous vous disons que nous sommes debout jusqu'à la fin des temps derrière vous. Rien à faire. Et au passage, nous disons, la convention du MRC se tiendra du 9 au 10 décembre à Yaoundé. Je dis bien que nous devons faire une démonstration de force. Démonstration de force. Les équipes 110% sont déjà mobilisées. Rien à faire. Je dis bien les équipes, je ne dis plus l'équipe, je dis les équipes 110% au Cameroun sont déjà mobilisées. Le job sera fait et il sera fait propre. Le job sera fait et il sera fait propre. Cette convention, c'est l'événement de l'année. Nous allons en faire. Un tapage médiatique comme nul autre pareil, à nul autre pareil. Ils ont tout fait pour enlever le président Camteau. Ils ont envoyé une docuie, ils ont envoyé ceci, ils ont envoyé cela. Rien n'y fait. Le peuple veut Camteau. Le peuple réclame le président élu. Et la convention, ce sera le couronnement. La convention sera le couronnement. Vous avez peur parce que vous savez que c'est lui seul qui peut battre Paul Biard. Vous avez tout fait pour qu'il ne soit pas candidat. Mais on vous dit, c'est un stratège. Il a comme ça les cartes dans sa main. Comme ça. Tous ceux qui sont venus tracer les équations pour voir comment Camteau va se présenter, continuez à tracer. La constitution que vous utilisez pour tracer là, c'est lui qui a écrit ça. Je répète, hein. La constitution que vous utilisez pour tracer les équations et l'éliminer, c'est lui qui a écrit ça. Donc, il connaît ça virgule par virgule. Tracez toutes les équations possibles. Le gars est prêt. Il est prêt. Même si on annonce les élections là demain, il est prêt. Et nous-mêmes sur le terrain, on est prêt. Parce que dès que ça fait tic, nous on fait tac. Ne croyez pas que 2018 va se répéter. Jamais. 2018 ne se répétera plus. Je dis que dès que ça fait tic au pays, nous on fait tac. Et les combattants du Cameroun prennent le relais. On va danser la roue ensemble. On va danser le tchachamérique ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis au LACAM. Je suis en train de reprendre les forces. Quand je ressors du LACAM, ce sera les pleurs du Mbolet. Ce sera les pleurs du Mbolet. Vous avez encore m'arrêté, Mémetou. J'ai regardé les condamnations partout en Europe. Vous avez m'arrêté, Mémetou. Vous avez m'arrêté, Mémetou. Les combattants sont prêts. Vous avez vu comment les combattants prêtaient sainement à la convention de la basse UK. Les combattants prêtaient sainement. Ils sont prêts à sortir pour combattre le régime. Et la basse ne fait que recruter. Plus les élections approchent, plus la basse recrute. En Belgique, ils sont 20 nouveaux combattants. Au UK, on a 15 nouveaux combattants. On ne fait que recruter. C'est de ça qu'il s'agit. Le recruter, le travail se fait en sous-dire. On ne fait plus le tapage en Facebook. Le baguette, le baguette, le baguette. On n'est plus des dames. Alors, si, lors du match final, le dernier Qatar, l'acteur contre le chef bandit, nous sommes prêts à tout. J'ai dit que nous sommes prêts à tout. Je vous ai dit que mon testament est rédigé depuis 5 ans. J'avais rédigé, j'ai mis au scellé. Mes enfants connaissent. J'ai déjà rédigé mon testament, j'ai mis au scellé. Donc, si quelque chose m'arrive là maintenant, ma famille est prête. Mon testament est rédigé et mis sous scellé. Dans l'heure la carte, ça va déclencher. Moraouaou. Moraouaou. Au passage, avant que je ne ferme ce live, je vais vous dire ceci. Plus l'année des élections approche, plus il y a la panique dans le camp adverse. Ce qui se passe au Cameroun, c'est le reflet de ce qui a dû se passer en diaspora. Regardez bien, toutes les pages des combattants sont attaqués, ils essayent de nous museler, ils piratent nos comptes, ils font tout ce qu'ils veulent, ils essayent de nous compromettre, de nous sortir du combat. Ils essayent, ils sont en train d'essayer. Je savais que je serais victime, mais je ne savais pas quand ça devait arriver et ça m'a surpris. Bon bref, pour vous dire que plus les élections approchent, plus il y a la panique dans le camp adverse. Il y a la panique dans le camp adverse parce qu'ils savent que nous sommes déjà éveillés, parce qu'ils savent qu'on se prépare, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus nous en tout louper. Alors, dans cette optique, il y a un sardinat du gouvernement. Je vais vous parler maintenant, qu'ils sachent ceci. Il y a un sardinat du gouvernement qui m'a approché en inbox avant que mon corps ne soit pirataille. Non, c'était pas WhatsApp, c'était pas Messenger. Il y a un sardinat du gouvernement qui m'a approché. Il m'a écrit à plusieurs reprises pour me faire des propositions de poste dans le gouvernement satrapique. Je vais donner son nom si continue à m'écrire. A lui, je dis ceci. Nous n'avons pas sacrifié 5 ans de nos vies pour les postes. Tu as entendu toi-même comment le président élu critiquait le régime. Pendant que les Monodjana encensait le régime pour les postes, lui critiquait. Mais on lui a donné un poste et par sens du devoir envers sa nation, il a pris ce poste, il a accompli sa mission, il est parti. Il a démissionné. Le président Kanto ne se bat pas pour un poste parce qu'il avait déjà un poste et il a démissionné. On ne se bat pas pour les postes. Ne croyez jamais ça, que nous nous battons là dehors. On prend les peines d'emprisonnement, on se fait tabasser et tout ça parce qu'on veut les postes. Nous abandonnons nos enfants parce qu'on veut les postes. Le poste, si je le veux, je l'ai au UK sans problème, sans problème. Je suis membre du parti travailleur, travailliste. Je l'ai au UK sans problème. On n'est pas après les postes. Nous sommes là pour que le Cameroun change et change profondément. Donc toi, à ce Sardinat, la prochaine fois que tu m'écris pour me proposer des postes et proposer au président élu des postes, je vais faire la capture des clans. Tu me connais. Pour moi, ça ne part pas loin. Je capture et je dépose. Vous allez arrêter avec vos manœuvres basses. Vous avez envoyé des gens pour m'assassiner. Vous m'avez fait le compromat. Ça n'a pas marché. Le peuple de la résistance m'a soutenu. Maintenant, vous êtes dans les inbox pour me proposer des postes. Ça ne marchera pas. Je gagne bien ma vie au UK. Je n'ai pas besoin d'un poste au Cameroun. Je gagne très bien ma vie au UK. Alors, à toi, ce Sardinat, je dis encore, je répète, c'est un dernier avétissement. Si tu m'écris encore pour me proposer quoi que ce soit, je te verse dehors. Et crois-moi, j'ai versé beaucoup de vos agents ici dans la toile, parmi lesquels un agent aux États-Unis qu'on avait envoyé me saupoudrer d'argent. Et tous les combattants connaissent l'histoire. Et saupoudrer, il a saupoudré de l'argent. Pour moi, tous les combattants connaissent cette histoire. Si moi, je l'ai mis à nu, ne crois pas que c'est toi. Nous sommes dans un combat pour la libération. Il n'y a pas de fichier. Même le chef de ma famille qui est en prison. Le chef de ma famille est en prison. Il fait niaque. Je t'aimais avec lui. On n'est pas là pour les sentiments. On est là pour un peuple. On est là pour un peuple. On est là pour que ce Cameroun change pour qu'il soit meilleur. Donc, c'est la dernière fois, comme j'ai dit. C'est la dernière fois. J'ai dit, tu m'écris encore. Je te verse dehors. Photo à l'appui. Capture d'écran à l'appui. Donc, c'était ça pour terminer ce live. Merci de l'avoir suivi. Et sachez que votre général, si je ne parle pas, c'est parce que j'ai mûri. J'observe. Je regarde les petites ajustations des Ouistiti. Et je rigole. Je regarde les agitations des immatures. Et je rigole. Je suis au LACAM. Le Capora Guillet est en train de me former. Je suis en formation accélérée. Le Capora Guillet nous a injecté à tous les brigadiers. Il a injecté le vaccin anti-Fingon, anti-wayo-wayo et anti-FIA. Nous sommes en formation accélérée au UK. Et qu'on va sortir de là. Vous allez entendre. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Donc, trêve de bavardage. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et aujourd'hui, que nous savons d'où vient le tribalisme au Cameroun, j'espère que tous ces agents du tribalisme dans la toile vont se cacher à jamais. Besso du tribalisme, qui m'avait surnommé Nkul Kamto, elle a disparu de la toile. Junior Zogo, comment il s'appelait encore là. Tous ces gens-là, tous ces petits tribalistes à deux balles là, non. Qui vient encore parler, on voit. Dès qu'il parle, on placard de ce mal à la photo de Hubert Monondjana et on placard de ce qu'il avait dit pour que Paul lui a écrasé les Camerounais. Ce sera comme ça. Dès qu'il parle, on placard de ce mal à la photo de Monondjana. C'est comme ça. Pour leur rappeler qui a créé l'ethno-fascisme. Donc, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Ils ont menti depuis 2018, dit aux Camerounais que c'est comme Tokyo a mené le tribalisme. Voilà ça aujourd'hui qu'il leur explose en plein visage. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. On sait maintenant qui a créé le tribalisme au Cameroun et qui entretient le tribalisme. Et on sait comment ils finissent. Ils finissent comme des rats. Ils crèvent comme des chiens. Ce régime ne leur a remboussé rien. De Mendoza, qui a tout fait pour ce régime à Monondjana. On voit comment ils finissent. Zogo, depuis qu'il demande pardon, Junior Zogo. Ça fait trois ans ou quatre ans que Junior Zogo demande pardon. Qui met pied au Cameroun, on voit. Qui met pied au Cameroun, on voit. Lui-même, il connaît comment on va le traiter. La dictature n'a pas d'amis. Allez les gars, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. On est ensemble. On se prend rendez-vous pour la convention des 9 au 10 décembre à Yaoundé. C'est l'événement de l'année. Nous allons faire carton plein et on va faire un tabac pas possible. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le présent Campton, la seule solution de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une générale reste une générale. Merci. Merci. Merci.